Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes presque en direct sur KWZ TV Leuzer et là tout de suite on va voyager un petit peu. Regardez ici c'est pas mignon ça, ça pourrait être en Leuzer mais pas du tout. Par contre vous allez voir qu'il va sûrement y avoir un petit point commun avec la Leuzer. Si je vous montre une autre vue, là on est sur des photographies dans un endroit qui est incroyable. Regardez ce village, c'est Palmanova, c'est ça Héléna ? Oui, tout à fait, c'est Palmanova. Vous avez vu cet accent magnifique ? On a envie de manger des gélatos, des gélatines, comment on dit ? Des gélatines, voilà c'est ça, prego. Alors tout de suite, je ne vais pas vous faire languir plus que ça, on est dans une agence, ce n'est pas une agence, c'est quelque chose qui est particulier, ça s'appelle à vous le Frioul ici, c'est un projet qui est extraordinaire, qui a été totalement initié par Héléna avec cet accent délicieux que nous venons d'entendre. Héléna, venez par ici devant vos belles photos. Vous, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le Frioul ? Parce que le Frioul ici, on connaît, il y a les îles du Frioul à côté de Marseille, mais ce n'est pas du tout ça pour vous. Non pas du tout, pour moi le Frioul, c'est le Frioul Vénécie-Julienne, qui est une région au nord-est de Venise, entre l'Autriche et la Slovénie. Pourquoi aujourd'hui, je fais un reportage avec vous, vous avez monté une structure qui s'appelle À vous le Frioul ? Oh là là, il y a des diplômes en plus, attendez, vous allez me montrer ça. À vous le Frioul ? Alors pourquoi À vous le Frioul ? À vous le Frioul, parce que c'est un service touristique pour présenter cette région au francophone. Génial. Alors cette région francophone, ça se situe où ? C'est au nord-est de l'Italie, à la frontière de l'Autriche, oui c'est ça, et de la Slovénie, et il y a une belle mer qui est juste à côté, qui est la mer ? Adriatique. Oui, ça se fait rêver un peu quand même, non ? Oui, 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 la mer Adriatique renferme beaucoup de trésors, donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors ici, il y a une malle au trésor, regardez, quand on arrive chez vous, vous avez vu un peu, je vous avais dit, on va y arriver. Regardez, la malle au trésor, à vous le Frioul. Alors, vous, vous êtes mi-lauserienne, et mi-comment on dit les personnes du Frioul ? Frioulane. Frioulane, pas frioulaise. Oui, 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 je suis. Alors, mi-lauserienne, mi-frioulane, racontez-moi un peu cette jolie histoire. Donc, ma mère est originaire du Frioul, et je suis née à Marvejol. Voilà, avec aussi un petit point d'exotisme quelque part chez vous, non ? Oui, mon père est réunionnais. Non, mais franchement, vous nous faites voyager. Alors, donc, on est ici à Marvejol. Vous avez monté, donc, à vous le Frioul. Ça se situe à quel endroit, Marvejol ? Marvejol, c'est donc en Lozère. Alors, oui, mais l'adresse de votre enseigne. Oui, je suis donc entre la librairie Papyrus et le tabac Sidobre, dans la petite rue qui monte, celle qui est avec une fontaine. Et avec un célèbre dessinateur qu'on affectionne particulièrement ici, qui est présent à Marvejol l'été. Il y a un diplôme, là. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce diplôme ? Parce que vous, vous êtes surdiplômée. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre parcours. Oui, tout à fait. J'ai commencé, en fait, à l'université à Montpellier, en italien. J'ai fait un an d'Erasmus à Venise. Et puis, je suis restée. J'ai fini mes études. J'ai fait ma maîtrise de lettres modernes à Venise. Moi, ça fait rêver tout ça quand même. Vous avez un parcours incroyable. Et puis, du coup, comme vous avez des origines de par là-bas, du Frioul, vous vous êtes dit qu'il va peut-être falloir faire un lien, pourquoi pas, entre l'Aleuser et le Frioul. Alors, ce projet, concrètement, c'est quoi ? Oui, le but du service, c'est de créer des échanges interculturels entre le Frioul et l'Occitanie. Pour sortir du tourisme que l'on voit d'habitude, j'ai pensé que ça serait bien de valoriser des régions comme le Frioul et l'Occitanie, qui sont un peu en dehors des gros circuits touristiques. Donc, ces deux régions peuvent vraiment grandir ensemble, d'autant plus qu'à Marvejol, il y a eu Pietro Savornian de Brazza, qui est originaire du Frioul et qui était marié à Thérèse de Chambrun. Alors, d'accord, Thérèse de Chambrun, ça, ça nous parle. Et c'était ce monsieur, son histoire ? C'est un explorateur. Donc, c'est celui qui a donné le nom à Brazzaville. Donc, il était particulièrement connu. Il y a, même à l'heure actuelle, dans le Frioul, il y a un musée qui est partenaire de Avoul Frioul et qui vous attend pour découvrir tout ça. Alors, vous, c'est Avoul Frioul. Écoutez, ça va être à nous aussi, le Frioul. Vous avez dit partenaire. Vous avez beaucoup de partenaires, je crois, beaucoup de liens qui sont en train de se créer. Oui, tout à fait. J'ai déjà un réseau de plus de 50 partenaires avec des parcs régionaux, les villes reconnues, sites par l'UNESCO. Donc, le patrimoine de l'humanité. Il y a aussi le parc régional des Dolomites qui est présent dans notre réseau. Donc, vous avez du choix. Vous avez beaucoup de choses à découvrir. Alors, vous vous adressez à qui ? Juste dire, montrez-moi ce drapeau. En même temps que vous avez m'expliqué. Alors, ce drapeau, c'est le drapeau du Frioul, c'est ça ? C'est un aigle ? Oui. Il y a une signification particulière, peut-être ? Oui, c'est le symbole de la région. D'accord. Les couleurs ? Les couleurs, je ne me souviens plus. Ce n'est pas grave. Je ne vous mets pas en défaut. Pas du tout. Le drapeau italien, parce que, bien entendu. Voilà. Un petit bonjour à Claude, qui est correspondant à KWZ, qui, lui, l'Italie, l'affectionne plus que particulièrement. Mais ça, c'est extraordinaire. Donc, du coup, vous vous adressez à qui un peu ? Qui vient vous voir et pour faire quoi ? Des particuliers, pour organiser leur séjour en fonction de leur façon de voyager. Des écoles, puisque ça serait intéressant de créer des échanges interculturels. Donc, non seulement pour les élèves qui apprennent l'italien aujourd'hui, mais aussi pour les autres écoles qui peuvent être intéressées au patrimoine culturel. Donc, l'Italie est très riche, l'Occitanie aussi. Donc, j'ai l'intention de développer aussi un réseau occitan pour pouvoir créer des voyages et pour pouvoir apprendre aux jeunes tout ce que l'on peut trouver sur son territoire, même très proche. On peut apprendre beaucoup de notre histoire et de la culture en général. Tout à fait. Montrez-moi un petit peu. Ça, c'est des photos que vous avez faites ? Il y a des cartes postales ? C'est quoi ? Juste deux, trois comme ça en commentaire. Parce que j'imagine qu'il y a une qualité de vie là-bas qui est extraordinaire. Un petit peu comme en Lozère, en Occitanie. On doit bien y manger. Côté culturel, côté... Enfin, beaucoup de choses. Il se passe des choses là-bas. Regardez une ou deux photos peut-être. Oui. Donc, ici, vous avez une photographie que j'ai faite au lac de Cavazzo. Donc, c'est le lac des trois communes qui est situé dans les Prés-Alpes-Juliennes, qui est notre partenaire. Ici, vous avez Il-Legio. C'est un petit village de 300 habitants qui, chaque année, organise une exposition d'importance internationale. Ici, vous avez Palmanova. Donc, le centre de cette ville, site UNESCO. C'est une ville en forme d'étoiles. Attendez, ne bougez pas. Je remontre. On l'a vu tout à l'heure. C'est un style Vauban. C'est même carrément... Il y a dû y avoir du Vauban, là, par là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, Palmanova, c'est vraiment une des villes à voir. Il y a la possibilité aussi de la voir à partir d'une montgolfière. Donc, ils organisent des visites comme ça, directement, pour voir vraiment la forme de la ville. Eh oui. Et puis, on retrouve, regardez, on se croirait presque pas à Saint-Chélie, mais dans l'idée, ça ressemble un petit peu. Il y a quelques points communs avec la Leuser. Bon, là, on sent qu'il y a les Alpes quand même pas loin, honnêtement. Écoutez, c'est vraiment extraordinaire comme ça. Alors, c'est presque une avant-première parce que là, donc, vous venez de vous installer. C'est tout neuf. Là, c'est depuis début janvier. Vous êtes ouverte encore ? Non, pas tout à fait. Ça, ouf. Si, ça y est, vous êtes ouverte. Donc, voilà. On peut venir vous voir ici à Marvejol. Rappelez-nous l'adresse. C'est au 8 rue des Augustins et c'est ouvert le mercredi et vendredi après-midi et samedi matin. Et on peut vous joindre sûrement par un téléphone, un mail, quelque chose ? Oui, tout à fait. Vous pouvez me joindre sur info.avoulefrioul.com ou par téléphone. Vous trouvez mes coordonnées aussi sur ma page Facebook. Avoulefrioul, vous reconnaîtrez ce logo. Quel est cette... C'est quoi ? C'est un château, là, que vous avez pris sur votre logo, sur votre... Oui, tout à fait. Je suis partie, donc, de l'idée de la valorisation du patrimoine culturel et co-touristique de la région. Et j'ai voulu qu'il y ait ce château dans le logo parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai présenté mon projet, on me disait, mais comment c'est un office de tourisme ? Qu'est-ce qu'une agence de médiation interculturelle ? Les personnes ne comprenaient pas forcément. Évidemment, on m'a dit, mais c'est un château dans les airs. Et j'ai gardé cette idée du... Un château dans les airs. Et pour rejoindre un aigle qui est sur votre drapeau, c'est bien, ça ? Oui, tout à fait. En plus, vous... Alors, du coup, je rebondis un petit peu, là. Vous avez un parcours qui est génial, aussi, avec... Vous avez parlé d'Erasmus, c'est ça ? Vous avez monté plusieurs projets avec l'Europe, aussi ? Oui, tout à fait. Je suis chef de projet européen. Donc, j'ai réalisé des projets régionaux dans le Frioul, qui valorisaient en particulier le patrimoine culturel et historique lié à la Première Guerre mondiale. Vous êtes toute jeune et toute pimpante, mais c'est un sujet, visiblement, que vous maîtrisez parfaitement. Je vous laisse ouvrir la porte. On va sortir juste 30 secondes. Il fait un peu frais. Mais c'est pour que vous visualisiez un petit peu l'extérieur. C'est vous qui avez refait ce local. C'est depuis début janvier. Alors, regardez. Ça se situe ici. Alors, voilà, à Marvejol. Hop ! Donc là, la rue droite. Et puis, ici, on a notre célèbre illustrateur. Bon, là, il est en vacances. À Marvejol, voilà. Apprenez l'italien. Préparez votre prochain voyage en Italie. Tiens, voilà. C'est quoi, c'est votre numéro, celui-là ? Eh bien, voilà. 06 65 38 99 21. Elena, c'est génial. Bravo d'avoir monté ce projet. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Et vous pouvez compter, bien sûr, sur KWZ pour vous épauler aussi. Parce que vraiment, c'est extraordinaire comme ça, d'une façon, je dirais, presque altruiste, de valoriser, pour vous, le Frioul avec ce lien, avec l'Occitanie, avec la Lozère. Et un peu comme le fait KWZ aussi à valoriser ces belles choses. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que Rome et pas que Paris en France et que Rome en Italie. Il y a aussi l'Occitanie, il y a la Lozère et il y a aussi le... Frioul. On dit comment déjà les Frioulèses ? Non, non, c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Les Frioulans et les Frioulanes. Les Frioulans et les Frioulanes. Voilà, donc magnifique région à découvrir. Et la porte d'entrée du Frioul, ici, chez nous, en Occitanie, c'est chez Elena. Voilà, tout simplement, vous aurez... Regardez, l'Italie, comme vous ne la connaissez pas. Moi, j'adore l'Italie. C'est un pays que, vraiment, je suis allé très, très souvent en Italie. Et étonnamment, je suis allé jusqu'à Véronne, mais je n'ai pas poussé jusqu'au Frioul. Et regardez si c'est pas beau. Il y a un petit côté des beaux paysages, ici, en Lozère, mais surtout les Alpes. Elena, je vous laisse vous mettre devant votre vitrine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à contacter Elena. Voilà, à vous, le Frioul. On se retrouve bientôt sur votre chaîne Lozérienne, KWZ TV Lozère. À bientôt.